Hello, moi c'est Bertrand, je suis grand sachem chez Humancraft. J'ai aujourd'hui deux responsabilités principales. La première, c'est d'identifier chez nos clients l'ensemble des besoins en expertise. La deuxième responsabilité que j'ai chez Humancraft, c'est d'animer le développement de la plateforme. On s'appuie aujourd'hui sur un outil qui nous permet de digitaliser l'ensemble des étapes du processus. D'un côté, on offre aux entreprises de services du numérique un accès à l'outil qui leur permettent de mettre à disposition leurs offres et les expertises qu'ils souhaitent valoriser. Et de l'autre côté, qui permet aux clients de pouvoir faire part de leurs appels d'offres, proposer leur mission et avec pour objectif de réaliser le matching de façon relativement automatisée. J'ai rejoint le projet de Humancraft il y a déjà plusieurs mois maintenant et j'ai rejoint Martial. Ce qui m'a plu tout de suite dans le projet de Humancraft, c'est le modèle destructif révolutionnaire qui consistait à offrir un nouveau service et à la fois aux clients et à la fois aux ESN qui n'existaient pas auparavant. Ça fait 35 ans que les relations entre les ESN et les clients ont pu évoluer et c'est en ça que Humancraft apporte une réponse innovante. En tant qu'apporteur d'affaires, en tant qu'intermédiaire, on garantit une objectivité totale sur le choix des experts d'un côté et la qualité des missions de l'autre. Notre objectif, c'est bel et bien de trouver pour les clients la meilleure ressource au meilleur moment. Ce qui est sympa, c'est que Humancraft, au-delà du modèle qui consiste à rencontrer tous les jours des gens, des clients d'un côté, des experts de l'autre et des commerciaux de nos entreprises partenaires. Ce qui est intéressant, c'est l'ambiance qu'on a réussi à mettre en œuvre, qui allie à la fois au challenge commercial, puisqu'on est une équipe qui est composée principalement de profils commerciaux aujourd'hui, et qui allie aussi un système de mutualisation des clients, un système de mutualisation des experts. L'objectif, c'est de créer une vraie dynamique et de permettre à l'ensemble des parties de pouvoir aussi toucher à tout, faire un peu de marketing le jour où ça nous tente, faire un peu du newsletter le jour où on a un message à faire passer, pouvoir participer à la construction d'un événement pour nos partenaires, et puis donner son avis sur la vie de l'entreprise, sur le quotidien et sur les orientations qu'on pourrait prendre dans les années qui viennent. Il y a un challenge qui nous attend dans les mois qui viennent, c'est la mise en place d'un label. On souhaite en effet proposer à nos partenaires ESN une sorte de certification qui leur permet de mettre en avant à la fois leurs expertises, mais aussi l'ambiance qu'ils ont, la culture de leur entreprise, avec l'idée de pouvoir permettre d'offrir aux marchés et aux clients un outil de comparaison qui soit objectif et qui prenne en compte différents paramètres. L'idée, c'est de pouvoir comparer ce qui est comparable et de garantir, toujours dans ce souci d'objectivité, un travail de qualité. L'idée, c'est de pouvoir comparer ce qui est important.